Bon, ces explosions au loin, elles te font envie, viens, viens, petit visiteur, viens avec nous visiter l'univers merveilleux des boulettes, des vaisseaux spatiaux, et de tous ces schmups qui ont fait nos plus grandes joies et nos plus grands traumatismes depuis 1978. Tu es bien sur The Big Game of Key, et aujourd'hui on va voir une resucée de Dungun Fever, qui est S.O.S. Fever. Hop, envoyé le bousin. Donc c'est toujours du K, de la bonne époque, c'est-à-dire les 30 Glorious du schmup, je le rappelle, ça se situe exactement entre 1990 et 2000. Et on se retrouve avec ce schmup agité du bulbe, qui ne va pas manquer de nous remuer l'intérieur. Alors, toujours ma petite préférence pour avoir les vaisseaux qui tirent un petit peu en large. Ce tir est très bien là, le BAUK. Et le Speed, je pense qu'on va y aller mollo, parce que je suis en émulation, et forcément, avec l'accélération, il y a un moment pour passer entre les boulettes, je vais moins faire le malin. Alors, comme toujours dans la série des Dungun Fever ou S.O.S., de toute façon, c'est rigoureusement le même, j'ai l'impression. C'est peut-être un renommage pour les versions hors archipel japonaise. Le principe est toujours identique, ça tombe en masse, on récupère les bonnes nues, surtout pour remonter ses jauges à fond. Des jauges qui ne sont pas des jauges de la jungle, je le rappelle, on n'est pas dimanche, j'ai pas le droit de la faire, mais je la fais quand même, parce que je me moque, il faut à tous les droits. Et oui, c'est ça d'être le grand manigou. On profite des rebonds, des bonus, pour les rechoper au vol, avant qu'ils se barrent définitivement hors des pans, car là, oui, c'est définitif, les amis. Et on essaie de se corer comme un gros goret, en faisant mine de ne pas faire attention à la quantité de boulettes qui peut nous tomber sur la gueule. Et là, on est au premier tableau, donc ça va, c'est gentil. Mais ça va très très rapidement se percer, vous allez voir. Alors, les patterns ne sont pas supra méchants. En 1998, on avait quand même des jauges qui étaient un petit peu plus punitifs que celui-ci. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'il faut faire un minimum de gaffe, et quand on parle par-dessus en même temps qu'on joue, je dois avouer que mon cerveau multitâche, qui en fait est un faux multitâche, va alterner entre que je joue ou que je parle. Et même plus, 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 plus dirige. Et moi, ça y est, il s'agit. Ah, ça y est, ça jitte, et ça y est, ça va vite. Ouh, ça va vite, ouh, ça va vite ! Ah, Monsieur Crocrodile ! Et oui, les vieux, ça a encore plein de réflexes ! On ne me la fait pas ! Bon, je suis content ! Je vais arriver à faire mon tableau, ça m'a l'air trop ridicule ! Ah, la plus la facette des Tandemoon ! Donc je pense que oui, c'est effectivement un renommage pour les versions internationales de Tandemoon Fever qui a fait que, tout simplement, on l'a renommé en Tandemoon SOS ! Ce qui fait qu'au final, j'ai déjà chroniqué ce jeu, je ne m'étendrai pas davantage dessus, je vais me contenter de me faire plaisir, je vais essayer d'avancer loin, jusqu'au prochain Game Over, où on me demandera de réinsérer des sous ! Vendu ? Vendu ! Vous allez voir, ce jeu est vraiment génial ! Il n'y a pas trop de drill, il est vraiment très très accessible, donc si vous n'êtes pas un spécialiste des cheveux, prenez pas peur ! J'ai pas d'étancher ma bombe à temps ! Prenez pas peur devant l'encombrement d'écran qu'il peut y avoir à certains moments ! C'est relativement pratiquable ! Il suffit de gérer l'encombrement de cet écran par rapport aux ennemis, mais plus prétentieux au remplissage et s'en occuper en priorité ! J'ai bien résumé quand même d'une des meilleures façons de jouer à ce jeu-là ! Il y en a probablement d'autres façons de pratiquer ce jeu ! On va aller à la plus simple ! On est pas là pour se faire du mal ! Oh t'es bien énervé toi ! Alors vous observez que j'utilise très peu de tir concentré ! Parce que ça aide beaucoup quand même d'avoir un tir en V pour nettoyer les salottes qui arrivent avant même qu'elle n'ait pas de remplir l'écran ! C'est un peu comme l'histoire de la lame de rasoir ! Lui là ça ne passait pas clairement ! L'histoire de la lame de rasoir avant qu'elle ne se rétracte ! Tiens je vais te rétracter moi dans le coup de bombe dans la tronche ! Le jeu c'est vraiment ça, c'est ne pas se laisser saturer l'écran par les vilains méchants qui ont tant de haine envers votre petit vaisseau alors que vous êtes amour, vous êtes paix, vous êtes calinou de luxe ! Eh bien non ! En face ils ne comprennent pas ! Oh non non ! On va l'exterminer ! Il est beaucoup trop calinou pour être honnête ! Ah oui ça c'est le gros passage à la con ! Il y a plusieurs trains ! On va se voir le boss d'après quand même ! Soyons gourmands ! J'aurais pu prendre la vitesse plus lente ! Parce que là je vais avoir un problème pour me faufiler entre les billettes ! Alors vous me direz ! Oui non mais c'est pas un problème ! Regarde tu vas pouvoir te déplacer beaucoup plus vite ! Bah oui mais j'ai pas besoin de me déplacer vite ! Parce qu'avec les années 90 quand même les développeurs ont pris cet instant de lucidité nécessaire ! En constatant que ce qui faisait un schmuck c'était pas la quantité de vaisseaux à l'écran ! bien qu'ils remplissent assez violemment de leurs boulettes et cet écran ! C'était surtout la gestion du faufilage entre les billettes ! C'était tout ce qui faisait le sel de ces différents chemins ! Et c'est vrai que ça a mis quand même une décennie à apparaître le mouvement ! Avant d'être popularisé par Cave ! Avec ses légendes à shoot ! Et puis bien d'autres derrière aussi ! Ah non monsieur il fallait me bomber là ! Oh ils sont bâtards ces tirs ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Mais il y a un moment ça se gère plus trop ! Qu'est-ce que tu vas me faire comme ça de là dedans ? Oh de la grosse paterne ! Vas-y ! Vas-y ! Tiens-moi les cheveux ! Fais-moi mal ! Fais-moi crier ! Je sais je joue comme un vieux des fois mais c'est temporaire je vous rassure ! Ce n'est pas la chance du débutant c'est juste... Je vous disais que j'aurais du rallentir le vaisseau ! C'est juste... On connaît les vieilles recettes à force de les avoir parcourues ! Donc il y a des patterns quand même qui sont un petit peu scriptés ! Enfin c'est... C'est la fameuse crème brûlée du restaurant ! Il y a une crème brûlée... Il n'y a rien de plus ressemblant à une crème brûlée qu'une autre crème brûlée ! Alors s'il y a le bruit de ma manette dans le retour ça va être très rigolo ! Parce que vous devez entendre quand même les brûlées ! Les brûlées... Moi je suis d'école où on jouait avec le bon joystick arcade ! Avec le mégot posé sur le rebord ! Utiliser sa petite trace de fonds brûlée ! Parce qu'on est trop absorbé par le jeu pour avoir plein de fumée ! Et j'ai cette bonne vieille manie de faire des bons déplacements ! Et j'ai ces fameux gauche-droite dont j'ai déjà parlé ! Qui sont là uniquement pour loquer l'algorithme du programme ! Et de lui dire bah voilà je me mets bien à droite de l'écran ! Et il fonce à gauche en fait ! Pour pouvoir attirer les tirs à droite ! Et avoir un espace un peu de repos dégagé ! Ou on s'installe dans un canapé à gauche ! Avant de se reprendre une salve destructrice dans la tronche ! Fever SOS ! Qui en fait est le vrai Dan Goon Fever derrière ! C'est validé ! Vous choisissez votre homme ! C'est comme les saveurs de sirop grenadine ou monte ! Vous prenez Dan Goon Fever pour avoir la version Jap ! Ou ce SOS Fever ! Vous aurez une version internationale ! Mais le jeu est rigoureusement identique ! Sur ce, je vous fais des gros bisous ! On se retrouve pour un prochain stream ! Faites moi plaisir s'il vous plait ! Abonnez-vous à la chaîne ! Mettez des petits pouces ! Ça fait un peu pitié, je sais ! Mais je vais en avoir besoin pour avoir plus d'outils accessibles ! Parce qu'il y a des barrières d'abonnés et de petits pouces à avoir en Youtube ! Et oui, on consiste à un jeu et des achievements ! Pour pouvoir déverrouiller des fonctions qui me seront pas mal utiles ! Parce que si vous regardez, je commence à avoir pas mal de stream gamers constables ! Et j'ai bien l'intention de continuer ! Et je vous rappelle que les shmups, il y en a plus d'un millier existants à ce jour ! Donc ça va rapidement devenir fouillis ! D'avance, merci ! Des bisous encore, à bientôt ! ... ... ... ... ... ...